Mouvement et vitesse font tourner les roues La gravité sur terre fait tout Ces gamins sont très malins Les intellos, tu crois ? Je crois que je me suis trompé de puce Une tempête les a jetés à la mer Et je vais sur une île, c'est la galère Lille au monstre Musque les cerveaux Lille au monstre Ça va être chaud Lille au monstre Va se gagner Lille au monstre Qui va gagner ? Non mais elle se moque de qui ? Le rôti végétalien de Becky C'est de l'arbre cuit et rien d'autre Je crois que la thermique coincée entre les dents Arrête tout de suite ! Ton cure-dent c'est pas un cure-dent ! Ce karmid géant ne serait sûrement pas d'accord avec toi Stan ! Quand je te dis c'est la lance laser d'un guerrier de l'espace 3ème édition de ma collection Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Euh... tout ce que t'as dit après c'est là Eh ! Stan ! T'as une idée du nombre de gâteaux aux pruneaux que mon estomac a dû ingurgiter tous les jours pour que j'ai une collection complète ? Trop peut-être ! Ah ! Mon pauvre estomac ! Mon gros ventre est la preuve de ma quête de ce héros ! Alors sois sympa ! Donne-le-moi ! S'il te plaît ! Euh... je sais pas ! Faut voir ! L'écure-dent ça pousse pas sur les arbres que je sache ! Ah ! Stan ! Essaye donc celui-là et dis-moi si tu as toujours envie de sucer la lance laser de ce guerrier de l'espace ! Bah euh... je préfère encore sucer la lance laser de ce guerrier de l'espace ! On veut jouer au plus malin ! Parfait ! Puisque c'est comme ça je vais t'acheter ce guerrier et sa lance laser ! Tiens ! C'est tout l'argent qui me reste en poche ! 38 cents ! Ça marche ? C'est pas trop, Dudley ! Parce qu'en fait ma langue a à nouveau joué en plus de mon doigt, tu comprends ? Il me faudrait au moins... Quoi ? 10 dollars ? Mais où veut-il que je trouve autant d'argent sur cette île aux monstres ? Ah oui, Dudley, tu as des problèmes d'argent, c'est ça ? Et euh... mais au fait, c'est quoi l'argent ? C'est un truc qui te sert pour acheter des trucs ! Parfois c'est des bouts de papier, parfois c'est plat et rond ! Comme cette chose ? Eh bien, ça c'est de la bouse de monstres séchés que je suis en train de tenir dans les mains ! J'ai compris ! Bouse, pas argent ! Exact ! Parce que si c'était effectivement de l'argent... Ah ! Je serais... Harry ! 97, 98, 99, série impressionnante Stan ! Je suis sûre que tes grands pectoraux ont déjà augmenté d'un millimètre de volume ! Merci ! J'ai du bol comme sportif, j'ai une barre de poids qui parle ! J'en étais à combien ? Euh... à 3 ! Alors 4 ! 14 ! Tiens, les voilà Stan ! 10 dollars de l'île aux monstres ! Attrape ! Alors ça, c'est de l'argent des monstres, hein ? Bon, d'accord ! Ça sent bien vers les 10 ! Maintenant, sois gentil ! Rends-moi mon guerrier et sa lance laser, s'il te plaît ! Une petite seconde, Dudley ! Tu utilises de la bouse comme argent ? Pourquoi pas ? Quand tu dis la bouse ou la vie, tu parles bien d'argent, non ? Tiens ! Je te le rends pas ! Attends, Stan ! Moi, je suis prête à te proposer 20 dollars monstres pour décrocher l'affaire ! En provenance directe de ma grande collection de bouses locales ! Il paraît que 20, c'est plus que 10 ! Si ça se trouve, c'est vrai ? Vite, un portefeuille plus gros ! Tiens pour toi, garçon ! Et ne dépense pas tout le même jour ! Ah ! Bon ! Alors, mademoiselle riche en bouses, combien faut-il débouser pour acheter votre... Et par là, je veux dire, mon guerrier et sa lance laser ? Si je te disais qu'il n'est pas du tout à vendre ! Ah oui, tu crois ça à toi ? Des études psychologiques ont démontré que tout s'achète et tout se vend ! Conclusion ! Je vais accumuler une telle quantité d'argent que tu seras obligé de me vendre ce guerrier ! Lyle ! Procure-toi un sac énorme et une tapette à mouches ! Nous allons entrer dans le monde des affaires ! Becky, quand on sera chez nous, je pourrai t'offrir une plus belle lance laser ! Fermée hermétiquement et avec laquelle, personne n'aura joué ! Merci, Irvine, mais je mène une nouvelle étude anthropologique ! Les effets de l'argent sur un intello collectionneur timbré ! Et puis ce guerrier, il est tout sur ma joue avec la salive de Stan ! Tu peux pas te dépêcher un peu, non ? Ça fait une heure que t'es dans ce buisson à faire tes besoins ! Un monstre aussi peut avoir un peu d'intimité, non ? En fait, c'est vrai ce qu'on dit ! Tu veux être heureux en mariage ? Partage pas les mêmes toilettes ! C'est ici, Dudley ! Un endroit secret dont seuls les monstres ont connaissance ! Les mouches aussi, apparemment ! Si mon nez ne me trahit pas, derrière ce buisson épais se trouve la source principale de la production ! Et techniquement parlant, mon père l'a largement alimenté ! Tiens, pote ! Merci, Eli ! C'est le moment de prendre un petit moment pour moi ! J'envoie le bout ! Une seconde ! Quelle est cette odeur abominable ? Je ne sais pas, moi, je ne sens rien ! Exactement ! Il n'y a pas d'odeur digne de nous ici ! Quel genre de buisson à bouse est-ce dans ? C'est un buisson vide et nettoyé, oncle Zargue ! C'est génial, n'est-ce pas ? Dudley a ramassé toutes les bouses qu'il a trouvées et a appelé ça argent ! Il dit qu'elles valent leur pesant d'or et qu'il est très riche ! Argent ? Ses têtes et l'eau nous a volé nos bouses ! Je n'en resterai pas là ! Sgur, alerte les monstres ! Nous allons récupérer notre argent qui pue ! Ah, c'est lourd ! Ah, c'est lourd à tirer là ! Wow, Dudley ! Je craque ! T'es très riche ! Et curieusement, t'as l'air plus beau ! Ah, tu crois ? Ah, tiens, voilà un petit quelque chose pour toi, mon ami ! Merci, est-ce que je peux t'aider à porter ton sac ? Ouais, je vais voir, Becky, porte-le et il y aura une autre petite bouse pour toi ! Wow, Becky, ton étude anthropologique a l'air, et aussi l'odeur, plutôt prometteuse ! Suite de l'étude 12h34, le sujet sort de la jungle après avoir bravé d'innombrables dangers pour rassembler des bouses de monstres et les échanger contre ce morceau de plastique anonyme sans valeur ! Sans valeur ? Mais je t'offre quand même un sac entier de bouses ramassées à la main ! Oh, c'est nous ! Quelle odeur de... de victoire ! Comment allons-nous punir ces voleurs, Zarg ? On détruit leurs camps ? On les brûle vivants ? Pire que ça ! On va les laisser là où ils sont, sans aucune odeur douce et agréable ! Sauf celle de cette brise d'océane fraîche et dégoûtante ! Comment peut-on vivre comme ça ? Pink, un petit coup de main ! Ça sent bon, ça sent bon ! Je crois qu'à part le sac de bouse, ils ne nous ont rien volé ! J'ai plus de bouse ! Maintenant, je suis ruiné ! C'est curieusement redevenu petit avec un air d'un télo ! Tu vas voir, Stan, je vais redevenir beau ! Parce que personne ne vole ce qui appartient à Dudley ! Je récupérerai mon argent quoi qu'il arrive ! Et puis, le guerrier de l'espace et sa lance laser ! Troisième édition de ma collection sera à nouveau à moi ! Évolution pour le moins inattendue ! Le sujet test a convaincu d'autres sujets à forme vivante de l'aider à récupérer son sac de bouse, en leur promettant de les payer en... bouse ! Je vous présente le tout premier arcadorama de l'île aux monstres ! Bon, il n'y a qu'un jeu, mais il vous garantit d'attirer la population monstre ! Excellent ! C'est l'heure de faire venir les porcs à la brevoire ! Qui ? Pour faire quoi ? Mais c'est simple ! Dis aux monstres de venir ici avec leur bouse ! Faudrait mieux que ce soit intéressant ! Normalement, je devrais être dans le buisson royal à faire encore plus d'argent ! Vous êtes prêts, les techniciens ? Je comprends pas ! Lumière qui trignote, bruit bizarre... Pourquoi je devrais donner mes bouses durement gagnées pour ça ? Attends d'abord de jouer à ce jeu ! Tu mets la bouse dans cette fente... Et... Quoi ? Et tu tapes sur la tête d'un intello ! Poussez-vous ! Moi d'abord ! Moi d'abord ! Viens ! Attrape-toi ! Encore, encore ! Qu'est-ce que tu attends ? Faut mettre une autre bouse dans la fente ! Guerre ! Une bouse ! Plus vite, d'accord ? Vink ! Donne-moi des bouses ! La bouse argent mania s'est emparée de tous les naïfs habitants de l'île aux monstres ! Question ! Quelqu'un ici va-t-il résister à ce phénomène ? Et moi alors, c'est quand mon tour ! manga t'en Fresnes Scur, j'en veux d'autres bouses ! Eh... Eh ! Les amis ! Personne ne peut me fournir rapidement en bouse ? J'ai bien peur que vous ayez dépensé tout votre argent, ainsi que celui de tous les autres monstres, votre débilité. Mais ça ! Je crois qu'il ne m'a pas raté. Mais je veux continuer de jouer ! Je regrette, mais si tu n'as pas de boost, tu ne peux pas taper sur un athello. Ah ! Intéressant. Il y aura une délire, c'est bon ! Je suis pas délire ! Ça valait bien le prix des bouses. Et ça, les amis, c'est ce que j'appelle un modèle du genre en matière de commerce et d'investissement. Ceci conclut donc mon étude révolutionnaire sur l'avidité, la consommation et aussi le pouvoir de la bouse. Alors, combien tu veux pour le guerrier et sa lance-laser ? Rien ! Je ne veux pas de tes bouses, Dudley. Ce guerrier de l'espace est à toi, et gratuitement. Becky, tu viens de prouver que les choses n'ont de valeur que celles qu'on leur donne. Ah, cette folie incontrôlable et démesurée pour un jouet d'enfant ! Eh bien, cette folie, moi, la personne la plus riche de l'île aux monstres, je n'ai aucune envie de lui échapper ! C'est un volcan, je vous assure ! Oui, c'est un volcan, je vous assure ! Pire, c'est Vink ! Mais, mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Il ne fait ses besoins qu'une fois par an. T'es chez aujourd'hui ! Il a terminé ! Allez, venez ! Waouh ! Maintenant, c'est Vink le plus riche des riches de l'île aux monstres ! Et curieusement, il est aussi devenu le plus beau ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Vink aimait beaucoup ! Argent ! Marché conclu ! Quoi ? J'aurais été trop bête de refuser un marché comme celui-là ! Je suis immensément riche ! Oh, mais je veux... Oh, mou ! Oh, mou ! Oh, mou ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501